et salut les amis allez on se retrouve une fois de plus dans le département du lot le 46 ou le moulin fortifié de koumiagé du 14e siècle bon je connais pas par contre sa première fois je viens ici donc en même temps je vous fais découvrir un petit peu les alentours du moulin alors voyez voir oui je lève bien les bras quand même allez on va faire un petit tour vite fait vous allez voir comme c'est joli par ici je vous invite à y venir d'ailleurs si vous êtes en vacances dans le lot n'hésitez pas à passer par ici ça fera toujours plaisir à garder voilà une petite falaise serait pas qu'il ya un rocher qui nous tombe dessus quand même c'est pas cool voilà ici une petite vue il me semble que c'est la dordogne qui doit passer là à confirmer je regarderai voyez on est sur le chemin de rocamadour alors pour vous situer on se trouve entre rocamadour et puis la cave la carte c'est un petit village qui se trouve à côté de souillac pareil dans le lot dans le 46 que je vous invite aussi à les découvrir ce beau paysage on est franchement perdu là on est dans un coin bled perdu 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 pour vous dire il ya même pas la 4g et même pas le téléphone qui passe il ya que dalle il ya nada allez on se retrouve de suite à l'intérieur des gars je vous fais voir ça allez à tout de suite une petite pause et on se retrouve à l'intérieur pour voir le moulin voilà on se retrouve à l'intérieur du moulin les gars vous rentrez pas ici là vous rentrez ouais franchement c'est joli c'est sympathique ici quand même voyez donc le moulin forcément on retrouve le moulin là la petite barque bah ouais c'est normal que ça prenne l'eau en fait il embarque c'est logique c'est pour que le bois et gonfle pour aller pêcher après voilà je vous fais une petite vidéo le petit moulin très joli bâtisse et après après j'irai une terre parce qu'apparemment il y aurait un guide bon bah voyez les gars regardez le chien il est hyper heureux ici le chien comme à la maison regardez il y en a un autre là qui se promène là aussi paf on la belle si les chiens allez on se retrouve à l'intérieur des gars allez on se retrouve dans le moulin donc je parle pas trop fort les gars mais voilà ce qui a marqué j'ai très belle caisse de bois d'ailleurs très belle caisse de bois je peux voir je pense que ça soit une trémie voilà c'est pareil donc on est franchement dedans je fais vivre ce que je vois en fait donc là forcément c'est d'accord ça doit être très certainement du blé donc la base pareil ici c'est pour tamiser la tamiser le blé je pense ils doivent mettre je sais pas s'ils m'entendent voilà 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 du blé les gars voilà du blé donc ça je pense que c'est un tamis je pense que ça doit être tamisé ça doit on met là dedans mais ça doit ressortir très certainement par là soit pour retirer toutes les saloperies enfin voilà c'est ça ici on trouve une belle roue en bois voyez alors c'est marqué je vais vous faire voir je raconte pas de conneries par contre pour lever le droit ici ça c'est un coussinet la pièce que vous voyez qui descendent qui descendent qui descendent qui descendent qui descendent paf ici ce serait un coussinet quand d'après ce qui est marqué voilà plusieurs outils og en même temps je vais vous faire lire de noyer mesurisier tac tac bon ça après je sais pas ce que c'est allez on se retrouve pour voir le moulin à l'intérieur le moulin à serré sur le poste de la vie qui se venaient au campagneau voilà la vie il n'y avait pas de cours d'eau l'été sous la vue il n'y avait pas beaucoup d'eau mais j'ai dit les rivières louis je vais faire beaucoup de farine pour manger le plein d'oreilles qui venaient vraiment lourd dans le plein d'oreilles parce que c'est ce qu'on passait dans l'Espagne vous pouvez voir comme on est ici il n'y a pas beaucoup de village c'est plus tard d'ici alors il faut se protéger des pillards pour entrer vous voyez il fait une seule porte d'entrée c'est une porte à l'ogîme avec un sourire traversé ce bière dans l'eau vous voyez on peut voir les pières dans l'eau c'est pavé d'accord il n'en est plus connu en nous c'est 1913 trois mois pour accru de monter dans la cour ici je faisais mes faits du cours d'eau c'est capricieux ça peut monter très vite et très haut c'est bien à Dordogne qui passe là c'est la flange c'est Loïs c'est comme là à la Dordogne Loïs ah c'est Loïs un affluent de la Dordogne c'est que les maîtres plus bas c'est la rivière d'Ordogne plus bas d'accord alors comme un jour c'est la rivière Alzu l'Alzu l'Alzu au Camadour qui finit l'Alzu il y a quelques jours d'analyse la façade il reste deux murs trières de l'intérieur à moins il faisait de guet qui surveille ici qui arrivait la farine a beaucoup de valeur comme le sel c'était la moitié d'échange le niveau du sol et le niveau des murs trières qui était plus bas ici il n'y a pas de grand je ne venais pas plus tard alors le mur il est très épais le mur pignonne il fait des mètres dix il n'y a pas que des brillants pour l'un sur de grosses pierres ou un peu plus lourd le mur il va faire un mur plus épais plus solide le mur c'est plutôt de grosses charbonnes d'enchaînes pour couverture on ne faisait pas de tuiles on couvrait une pierre en loze cette pierre en plate c'est de pierre en plate c'est de pierre en plate c'est un peu de couverture le charbon le faisait très pointé on faisait porter le maximum de poids sur le mur contre tout le charbonne du charbonne de plate avec le poids de l'ose à l'eau à casser à casser après la révolution je prends n'importe où l'origine on a créé cette porte c'est plus facile de rentrer rouler surtout pour l'hiver après une fameuse porte ici oui il a fait un bâtiment couvert en pierre on a fait une vieillée ici oui une pièce avec de l'eau pour mettre du pocet à la ficelle j'allais à marius on a fait un bâtiment bien une vieillée pour entrer les brochers, trut ou anguilles l'eau c'était très poissonneur il y avait quelques trut et quelques anguilles nous pensons que les giviers s'est diminuée alors l'étrui sur l'Azure au Camagot l'Azure la plus d'eau le brochet à passant magie ne restait plus en quelques-terre au printemps quelques anguilles c'est un tir beaucoup de potables à la rivière qui est niveau de l'eau et d'eau et d'eau l'air beaucoup vous savez, il y a un peu le stagne, un poisson il s'en marche alors on va voir le mécanisme, je fais du moulin, je fais en habitation de moulin après en barre tâme ouais, allez allons-y alors la porte, il y a un peu l'humeur, ça fait des bons les élections que nous avons fait ici ça fait des déchets, les lilas avec l'émeur, et ça fait des grappes de cru ah oui ça c'est le mur ça oui voilà la largeur du mur les gars en fait on va voir la largeur du mur du moins on va essayer vous avez compris le monsieur le mur il fait un mètre 20 donc forcément pas facile excusez moi les gars parce que c'est le gars du pays c'est un vrai c'est un pur c'est un 100% l'auto alga alors si vous comprenez pas tout c'est pas de ma faute voilà on est vraiment dans le dans le car si on est dans le lotois voilà c'est le patois le français enfin presque voilà et du coup là il va nous faire visiter le reste voilà allez on continue la visite les amis contre le mur vous avez c'est bien c'est c'est bien ce mais on a pour la démonstration à ses mécanismes du moulin la roue une fois en place on ne voit plus elle a connu le fond d'un puits dans l'eau le roi c'est une terminale moi le vende la vanne mais bien sûr le côté de la roue l'eau fait tourner la roue l'axe avec tous les dameurs n'a me le point la pierre la balle elle appuie tout l'accent des rails au tour de l'axe ici d'un mois que d'une semaine fixe c'est la dormante dans un moulin faut deux pierres de mâle le magnifique ce même qui tourne de blé va s'écraser entre les deux mâles ce bois l'axe il appuie sur une pièce de bronze qui dissipe on met fer et bronze de méthode de terrain c'est évite d'une usure c'est évite de se gripper on appelle ça la grenouille ou la crabodine pas d'un délubrifié c'est l'eau qui refroidit d'accord c'est l'eau qui refroidit l'eau ne rouille pas dans l'eau pour le fourgeois il n'est plus facile de couler du bronze ou de couler du fer oui bah ouais et ça c'est la meule ça mais ça c'est un mec qui a usé qui a cassé au départ la pièce en fer la nille supporte entraîne la meule alors quand les meules sont tombées sur l'ouvrant la balle la pièce en fer fait un à coup la meule est cassée au démarrage d'accord là la meule me fait des rayures ça entraîne le grain c'est avec une affaire en extérieur pour tailler ses meules et gâter les marteaux ici on avait les marteaux de taille et de poids littéraux mais plusieurs marchaux on va les petites moules allemandes et des mâles qui sont rugueuses abrasives pour bien graser le grain si les mâles étaient lisses les graines d'un tir à platine sera pas moulu ouais ouais on va filtrer la farine bonjour mesdames vous pouvez vous faire visiter on a fait une maquette pour des écoles ici vous voyez vous voyez une mâle fixe une mâle qui tourne la pièce en fer l'anisse et des pièces là supportent et entraînent la meule pour croiser la meule vous avez vu au bruit le turbine à voix l'eau fait tourner la roue l'axe et la meule le pignon on veut le tourner il tape comme le tableau de blé c'est ce qui fait le tic tac du blé pour faire des vibrations le sac de blé le mène en atlique ici le poids du blé relève la plange c'est plus de graines d'orbe ça sonne et c'est la large pour réveiller le ménier la première minute de l'heure de l'assiette au frais quand le blé arrive pas secondu il faut tomber ici au milieu de la meule donc l'amitié s'y va à l'extérieur il est qu'à d'entre les meules il faut faire ici en farine alors sur le cas c'est comme la culture il y avait du blé du sarah dans les potes et les potes sur les graines en platine menues mais plus de pannes sont allongées ici on déroule la ficelle donc elle peut tomber plus vite ou moins vite qu'une pannes c'est un mot qui fait le réglage c'est la distribution automatique à l'époque on faisait pas des ficelles à nîner on pêchait l'anguil pour le languir c'est difficile de laisser pour les chaussures d'accord là on pêchait les animaux on peut faire une farine plus fine ou plus grosse on modifie exactement entre les deux vals comme disait un meunier il faut que le blé comme c'est pour les poulets ou les cadavres la malle qui tourne la bannine est tournée pour suivre la malle il faut 3 leviers un levier il appuie sur une poudre un deuxième levier il appuie sur un mur un troisième levier il appuie sur un mur un troisième levier il appuie sur un mur il monte l'axe la route ça c'est la malle qui tourne il faut y mettre une grosse ou fine on divise le blé ici vous voyez on enroule la colle comme c'est la malle là on resserre la malle dans le grain de blé c'est peut-être le grain de blé c'est une carte d'un ou deux millimètres le blé c'est un irène entier c'est une carte de quelques dixièmes de millimètres pas plus le bois utilisé sur une bois locale le pignon le fait en chaîne la plage équitable sur des peupliers comme un mois dur, un mois tard c'est plus facile de chercher une plage que tu ailles une pignon c'est creusé par un sabotier c'est un murier c'est un murier c'est un murier dans l'eau c'est comme on voit l'olne, on est aussi le vergn le bois durait 30 ans dans l'eau, le pignon durait 20 ans le pignon durait 20 ans le pignon durait 50 ans dans l'eau, les pièces il faut les irritier il faut que tous ces réparés que ça dure longtemps 10 ans après il n'y a plus de pièces c'est enduré les riches il n'y a pas une chance et c'est un murier c'est une bonne nouvelle c'est aussi des pois c'est pas faux je suis prêt avant de te le garder c'est un murier c'est un murier qui va tourner ici je vais te le ouvrir une bonne nouvelle la belle je vais te le ouvrir l'eau ici ou ici vous devez l'eau On va passer très vite, on vient de l'agri de l'eau. On réduit les réduits d'eau, on serre, l'eau, les sacs et la roue, les nuits. L'eau affiche à l'eau, qui s'est dégradée, on va tourner l'axe. L'eau fait tourner la roue, l'axe et la mâle. La mâle fixe et la mâle tourne dessus. La vitesse et le limite d'eau. C'est pas facile, on va en voir un peu. L'eau fait tourner, voilà ce que fait l'eau là-bas. Voilà ! Le blé, on met le blé ici. Ça c'est les graines de blé. Voilà, ça c'est le blé. Le blé va tomber au milieu de la mâle. Avec la vitesse, il va à l'extérieur. C'est-à-dire, il est très bien prévu les mêmes policières. On met le blé à l'opposé. La vitesse, c'est qu'il ne l'est pas plus. Il est filmé, il a 5 ans. On le voit tomber là-bas. Oui, si on le voit tomber. Alors voilà, là on a le blé qui est là. Et il sort, il descend ici. Je sais pas si vous le voyez. Et voilà, il descend là. Et après, il passe là. Il descend entre les deux blés. Voilà, et après, il vient. Et là-bas, t'as pris un peu à côté. C'est complet. Donc là, ici, on vole le blé. Là, c'est... La mâle tourne, 80 km à la minute. Elle écrase un sac à l'heure. 80 kg de blé à l'heure. Avec 90 lignes d'intérêt, vous pouvez moudre. Autre des grimes par jour. C'était modéré. C'est une industrie de l'époque. La mâle mesure de tâne, c'est une saigne. Ça vaut l'heure. L'énergie du tirier. Pas de pignon, pas de gring. Le petit cap est devenu blé. C'est simple. Les moyens visés, la pollution est bien. Facile à réparer. Ah ouais, c'est de l'aise. L'énergie de la grime, le blé, c'est bien sûr. C'est chaud quand même. C'est bien foutu le système. Là, je ferme l'eau. Et tout ça sans électricité. Et puis, s'il n'y a plus d'eau, le maître persévité, ça devrait être arrêté. Il vient de l'arrêter. Il a pas arrêté, il a coupé l'eau. Il a coupé l'eau. Il a coupé l'eau. Il coupe l'eau, tout s'arrête. Ah oui, il a fermé. Vous l'avez fermé là-bas, il s'est tout arrêté. C'est de la farine complète. Oui. On fait un égato, mais il faut la filtrer après. On va descendre. Attends, on va descendre. On va descendre. Si, mais il n'a pas saillé. Il y a plusieurs filtrers, vous voyez, plusieurs tamis. Les tamis, les tamis jouent. C'est pour lui, c'est de la démonstration. On a la farine complète. Vous voyez, les rires au courrier, c'est du gâteau, une termination. Ah d'accord, c'est c'est ça à l'heure. Oui. Pour faire des gâteaux, on va filtrer. Il y a le sang. Il y a des conflères, qui t'adore. Oui, la farine de sang. Voila. C'est le sang que tu vois là. Les poules sont plus petits, les poules sont plus petits. Et tu as des amis plus petits pour filtrer ? La différence. Tu vois que tu as la complète et après tu as la... C'est plus petit, vous voyez ? Et ça c'est plus petit. Alors sur le baguette de farine, il faut un marqué type 80, type 65 ici, type 55. C'est 55 celle-ci ? Oui, type 45. Et celle-là c'est combien ? 65. Et ça 80. Plus le chiffre a marqué, plus la farine est blanche. D'accord. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors à l'époque, il mélangeait 100 horties, il n'a pas dit que vous pouviez des canards et des zoines. Oui. Le canard qui mangeait ce son-là, il va y avoir soit du milieu de boire, il va y avoir de la soie, et le feu va développer son jameau. Et après, quand on demande au gamay, on a beaucoup de maïs. Alors, bouffons-y là. Avec des harrys. Oui, oui. Comme des harrys. Oui, oui. On va voir. On va manger sur le canard, c'est bon. Et après, on mange le foin. On va manger le foin. Voilà, nous on mange le foin, c'est ce qui est le meilleur. On est d'accord. Il y en a un grand coup. Ah, le canard est bon aussi. Oui, le canard est bon aussi. Le canard est bon aussi. Oui, le canard est bon aussi, mais le corps mieux. Il me dit qu'il n'est pas complet Il faut 10-15 jours C'est peut-être que je peux faire 1 ou 2 jours Attendez les gars, je vais regarder un truc Vous voyez le nom là ? 1900, 1907 Il y a à priori Vous voyez le mécanisme comme l'Asie-Cybré On a bâti un puits de chacumel On voit l'axé qui descend à l'arbre Elle est plus fluide Et n'a plus de chacune Mais il faut enlever un truc C'est trop facile Vous voyez ! Un dosh, on ne sait pas Mais vous pouvez l'arriver au lieu Mais vous pouvez l'arriver au lieu On peut t'envoyer un peu On va passer sur les pieds Et là, on va passer sur les pieds Et après, ça passe là Déjà, le feu où il y a fait Que ce soit la lille-là Il faut faire l'axé C'est bien Il y a des allemands de bois qui m'ont fait l'axe, la roue d'un balle. Quand on est tiré à la fois de regarder les axes. Regardez. Il va me dire, vous descendez, vous m'avez bougé d'axe. Ah oui, ça bouge. Il y a beaucoup de temps, très peu d'un balle. Avec des multipliques, il y a beaucoup d'efforts. C'est précis. Il y avait déjà de bonnes six axes. Il y avait déjà de bonnes six axes à l'époque. C'était bon quand même les gars. Vous avez ici, deux équerres en bois, deux potences. Pour changer les mâles. Pour les retailler les mâles. Pour les lèvres avec 100 fois. Avec la peinture, on va pincer la mâle. Avec la bison sur la mâle, la potence avait sur le côté. La mâle tourne dans la pince. On peut piquer les mâles, changer la roue qui est dans l'eau. Et la potence, bien sûr. La bison sur le côté, c'est du service après-vente. Ça garantit d'un fil d'effort. La maintenance. Regardez, sous mon pied, ces batteries-là. Pour faire le soin, les batteries debout. À la bière qui calme, c'est de piser. C'est en place, on a une humidité. Un nez sur l'eau, c'est sec. Je me disais qu'à ce qu'il passait du grumeau. Je faisais, nous, on allait chez Arcault, j'ai qu'il y avait des cuisines. J'ai dit, j'ai vu le truc. Et vous voyez, il y a des crues. Il y a de l'eau ici, vous voyez. L'eau, il se fait de l'eau, c'est sec. C'est un peu plus beau. Ça ne vient de suite. Sur les côtés des murs. Là, il se fait pas de la carte. Il se fait pas de la carte. Il se fait pas de la carte. Ça ne vient de parler. Ça ne vient de parler. Ça ne vient de parler. Sur ce côté, il n'y avait pas de fenêtre. C'était la demeure arrière. Le mur était un silencieux mur. La pierre n'a pas de même couleur. Ça fait une marque à mûler. On avait l'essence d'un feu de fenêtre pour que le moulin soit mieux accéléré, mieux aéré, mieux ventilé. Ça se date, ce 19 juillet 19-18, et moi, c'est quelqu'un qui était de moulin. C'était pas dur. La famille est de la communauté. C'était devenue propriété privée. Après, c'était un mur fride un peu. C'est le mur que tu voulais. Il n'a pas aussi le moderne. Ah, une machine moderne. Ah oui, le mécanisme. Le bleu, quoi. Le mur, c'est le mur. C'est le mur. C'est le mur, c'est le mur. C'est le mur qui met le mur. C'est le mur quand on lit. Ça va finir. C'est le mur. C'est pour tamiser la farine. Il y en a plein qui l'ont dans les maisons. Il n'y a plus de tamis mais tu as le meuble, les grands paroles elles avaient un meuble comme ça. L'ennemi de menis c'est le feu. L'engonnage à bois, pas de serre. Un serre fait que les délésiles, la poussière, ça fait un peu de l'autre. Et quand on voit, on voit que le feu, on voit que le feu met le feu. Le bois, il n'y a pas de délésiles, ça ne chauffe pas, il n'y a pas de délésiles parce que c'est la grèce de loi, c'est la grèce de canard, c'est pour l'ubritier. Plus le terrain, c'est d'imposéant, je vais mettre le côté pour l'un de le tien. Vous avez les toits de trinitérance. D'après, il y a des filets, les morceaux, les morceaux. Là vous avez des gâteaux, ici vous avez des gâteaux, ici vous avez des gâteaux. Vous avez des gâteaux, ici vous avez des gâteaux, là vous avez des gâteaux. Vous avez un vieux cylindre comme on est à l'état qu'un, tu vois. Vous avez des gâteaux, il faut mieux que le mettez, il faut la vivre. Il faut que le mette à la taille. Il faut que le mette à la taille. Ce qu'il y a là-bas. En fait, la pièce que vous voyez là, c'est ce qui est là. Là, c'est ce qui est là. Il est dedans. Et ça donne ça, c'est tamisé en fait. Hop, c'est tamisé pour le gâteau. Voilà, t'as misé, prêt à faire un bon gâteau. Un gâteau aux noix, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un petit gâteau aux noix ? Oui, oui. On est bien dans le pays, non ? Et avec du chocolat là-dedans. Avec une petite traîne anglaise ? Oui, oui. Et voilà, c'est pas Fabinka. Voici d'où on sort, du moulin. Donc, on est derrière le moulin. Allez, je vais faire un petit tour du parc vite fait. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, je vais vous faire voir là-dessus. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va se quitter les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai été très heureux de vous faire voir ce petit moulin dans le Lot, à côté de Rocamadur. Et on se quitte sur cette belle image. C'est ce beau son qui fait dormir. Qui fait dormir plus ? Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et désolé pour le son, si vous n'avez pas tout bien entendu, normal. Hein ? Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Le papy, il est du quartier. Le gars du coin. Ah oui, ça s'entend bien. On l'entend bien. Il n'y a pas de soucis. Allez. Allez les amis. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et puis voici un paquet de farine. Allez. Bye les amis. Attends, je peux voir la belle image quand même. Oui. Tu veux ton paquet de farine ? Non, c'est plus beau. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, à plus.